J'ai besoin d'une maison le plus vite que j'ai pu, mais je suis tombée dans certaines situations où je ne peux pas sortir de ça. Si la nuit a été très difficile pour Irina, elle est loin d'être la seule dans cette situation. À Kamloops, comme dans plusieurs villes de la Colombie-Britannique, le nombre de sans-abris a explosé. Plus de 200% en moins d'une décennie, plus de 51% en deux ans. D'un côté, c'est triste et c'est dur d'avoir du monde qui doit vivre de cette façon. Et de l'autre côté, c'est sûrement frustrant, inquiétant comme résident de la ville. C'est vraiment rendu quasiment dans tous les voisinages. Pour répondre à cette situation et aider les sans-abris, une dizaine de refus sont ouverts à travers la ville. Allons faire un tour dans l'un d'entre eux. Ici, c'est notre centre de réception. Nous avons aussi la cuisine à l'autre bout. Alors, on peut voir qu'avec l'étape ici, on est limité, mais il y a beaucoup qui vient. Aussi, nous avons en bas un autre centre de refuge pour les femmes. Et pour affronter le froid à Kamloops, il y a aussi d'autres refuges qui ouvrent spécialement pour toute la période hivernale jusqu'au 31 mars prochain. C'est le cas de celui-là. Il a ouvert il y a quelques heures seulement et déjà, il est plein pour ce soir. Je suis incroyable, Grèce, blessée d'être ici. C'est la première fois que j'ai dormi sur un boulot depuis janvier 31, 2021. Pour un bachelors, il y a un minimum de 900 dollars. Et puis, les utilités et les boissons. Si l'itinérance est un enjeu complexe aux multiples facteurs, les voies sont unanimes. La solution passe par des logements durables. Une des solutions, c'est le logement. C'est certain. Il n'y a pas assez. Et puis, je pense qu'ici, c'est peut-être un pas pour arriver à un autre pas. Possiblement le logement. J'aurais préféré ma house, ma fridge full, TV and heat, and comfortable in a bed. I've never been through this rough stuff in a lifetime.